Bienvenue encore une fois au Forum mondial de l'économie circulaire. Je m'appelle Choco Denibo et Catherine Gretzinger sera votre animatrice et moi votre animateur pour les deux prochains jours sur l'économie circulaire. Aujourd'hui, nous essayons quelque chose de différent. Parlons de plastique, développer des percées pour transformer vers une économie circulaire pour les plastiques et compte tenu de l'importance de ce problème avec les plastiques, nous voulons cibler les objectifs pour les cinq prochaines années. Alors, nous voulons faire progresser ces idées. Pour vous donner un approche de l'importance... Ce déchet impacte plus de 800 espèces marines autour du monde, y compris environ 90% des oiseaux de mer et 52% des tortues qui les ont mangés. La pollution plastique, la pollution, les déchets coûte jusqu'à 2,5 millions, 1000 milliards de dollars avec des effets écologiques, économiques et sociaux. Ça pèse... La production de plastique est également une source importante d'émissions gaz à effet de serre. L'équivalent de plus de 295 nouvelles centrales électriques à charbon de 500 mégawatts tous les ans. C'est énorme. Et comme nous le savons tous, la pandémie COVID-19 n'a fait qu'augmenter l'utilisation des plastiques, les déchets et puis le gaspillage. En notre organisation, on nous lave les mains constamment, de mettre les équipements de production. Merci pour le découvrir. N'oublions pas que le plastique est une cumulation de l'ingénierité humaine utilisant les eaux des dinosaures transformées au fil du temps en une substance malléable. C'est un cadeau de nos ancêtres, souvent malmenés et mal utilisés. Donc, pour lancer la discussion, accueillons l'honorable George Heyman, ministre de l'Environment et de la stratégie contre le changement climatique de la Colombie-Britannique, qui prononcera un discours sur certaines mesures prises par sa province de la Colombie-Britannique pour s'attaquer au problème des déchets. Bonjour, je m'appelle George Heyman, ministre de l'Environment et de la stratégie pour le changement climatique pour la Colombie-Britannique. que je parle des territoires traditionnels des masquettes, le peuple à Vancouver. Merci aux organisateurs du Forum 2021. Les résidents de la Colombie-Britannique essaient depuis 50 ans de mieux gérer les déchets. Nous avons commencé en 1971, lorsque nous avons été la première instance en Amérique du Nord à mettre en pratique un système de remboursement pour les contenants de boissons. Nous avons continué pour développer un système de recyclage qui comprend les gens qui assument, les entreprises qui assument la responsabilité du recyclage de ces produits. Notre politique s'applique aux pneus, aux piles et des produits modérément dangereux. Nous allons passer également aux emballages industriels. Nous pouvons les éliminer des déchets et puis améliorer les efforts dans le Nord et l'intérieur de la province où il y a moins de population. Alors, quelles sont les réussites de notre programme ? 47 000 tonnes de plastique et des bouteilles, emballages électroniques collectés l'année dernière seulement. Notre programme alloue 500 millions de dollars par année pour améliorer et mettre à jour nos systèmes de systèmes de recyclage. Les entreprises de recyclage ont investi plus de 45 millions de dollars en infrastructures pour soutenir les programmes résidentiels de recyclage, pour les emballages et le papier. Et la réussite de ce programme se fonde sur les partenariats. Nous avons entamé des négociations avec les gouvernements autochtones, les producteurs locaux, les organisations non gouvernementales et puis le public en général. Le résultat, c'est notre plan d'action à cinq ans. Le programme de protection de l'environnement, c'est une façon de contribuer à l'économie circulaire. De plus, nous avons annoncé, nous allons bientôt lancer l'interdiction des plastiques à usage unique. Le ministre a ordonné des actions locales pour l'interdiction de ces plastiques à usage unique. que nous permettons aux municipalités d'auter leur propre stature, par exemple, répondre aux besoins de l'accessibilité. Il va falloir aussi modifier la loi pour interdire à travers la province les produits à usage unique qui deviendraient des déchets. Et puis, nous rajoutons les contenants de lait et boissons qui sont rajoutés au système de recyclage automatique en 2022, rajoutant plus de 20 millions de contenants à notre recyclage. Nous avons des programmes de recyclage résidentiels financés par l'industrie. Nous allons continuer d'être leaders au Canada pour développer une économie circulaire et réduire les déchets. Un autre programme dont je suis très fort, que nous avons mis en application dans le contexte de notre plan de rétablissement après la COVID, c'est les côtes propres, les eaux propres. Une initiative et nous avons pris, par exemple, il y avait des entrepreneurs qui faisaient des visites guidées sur les eaux, mais nous les avons réutilisées pour ramasser des déchets plastiques des côtes, y compris la forêt des ours blancs, la forêt tropicale. Et nous pouvons réutiliser, ré-recycler ces produits que nous avons sortis de la mer. Et nous avons une usine pour recycler ici en Colombie-Britannique, prendre des déchets, les réutiliser pour nos nouveaux produits. C'est un élément clé de la circularité. Nous avons d'autres propositions excellentes de nouvelles compagnies qui veulent bâtir sur nos efforts, nos capacités pour le recyclage. Ici en Colombie-Britannique, la phase suivante, ce sera d'éliminer les plastiques dans certains produits, par exemple, en éliminant les plastiques dès la conception d'un produit. Il y a un nouveau projet, par exemple, de transformer le plastique des batteries d'automobiles en nouveaux emballages et puis mieux trier les plastiques, soutenir les installations locales de micro-recyclage et transformer les plastiques utilisés en nouveaux produits et améliorer les capacités locales pour la réadaptation de produits. Et puis, évidemment, ça crée des emplois. C'est très important pour l'économie circulaire. Nous collaborons avec les gouvernements à travers le Canada dans le contexte du pacte canadien sur les plastiques. Les gouvernements, les organisations non-gouvernementales collaborent pour réduire les déchets, les éliminer de l'environnement. Nous savons qu'il faudrait travailler également au niveau international pour répondre à ce problème mondial. Pour terminer, toutes ces actions font partie de notre système intégral. Soutenir de nouveaux produits, de nouvelles méthodes pour aider les consommateurs, aider les producteurs à mieux gérer la planète, réduire les déchets, réutiliser les matériels et avoir une chaîne d'approvisionnement meilleure pour les plastiques, c'est un élément clé de cet effort. Notre voyage pour le recyclage ne fait que commencer. Nous continuons d'adapter. Nous avons appris, nous avons écouté, nous avons agi. Je crois que nous avons des antécédents positifs, mais nous avons toujours beaucoup plus à prendre. Merci pour avoir organisé cette conférence. Merci de pouvoir participer, d'avoir participé à la conférence. J'espère que je vais pouvoir mettre en action les leçons apprises ici pour réduire les déchets et travailler mieux pour vivre mieux sur notre planète partagée. Merci, ministre Heyman. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, où que vous soyez. Moi, je m'appelle Sarah Brooks, je suis conseillère spéciale au Pacte canadien sur les plastiques. Je suis également employé du gouvernement fédéral et j'aimerais reconnaître que je parle du territoire, des territoires non cédés des Canarias et des peuples, ces peuples ici dans l'intérieur de la Colombie-Britannique. Donc, pendant cette séance, je veux que vous, le public, vous avez la responsabilité d'éliminer les déchets plastiques. Vous devez présenter des solutions, vous savez qu'il y a des méthodes claires, mais vous ne savez pas quelle est la meilleure réponse pour votre contexte, chez vous. Donc, il y a des possibilités, par exemple, l'innovation, comme de nouveaux modèles d'affaires, de circularité, réadaptation des produits plastiques, technologie de collecte de déchets. Et puis, on peut également aider les consommateurs, les industries à prendre des décisions meilleures concernant les plastiques. Et puis, on peut également réglementer l'utilisation des plastiques. Et bien, on peut aider les entrepreneurs, les entreprises et les sociétés civiles et tous les paliers de gouvernement à signer des accords volontaires. Donc, innovation, changement, participation volontaire et puis réglementation. Alors, quelle est la meilleure option pour vous dans votre pays? Alors, je vais donc faire appel à des experts, mais j'aimerais tout d'abord faire un petit sondage pour savoir quelle est la meilleure solution à votre avis. Vous allez voir à l'écran une question de sondage, répondez, et puis à la fin, nous allons partager les résultats vers la fin de cette séance. Alors, allez-y répondre à la question du sondage. Et n'oubliez pas de mettre vos questions, vos observations dans le clavardage à droite de votre écran. Alors, allez-y. Et en remplissant, en répondant au sondage, j'aimerais souhaiter les bienvenus à nos deux participants dans la discussion. Il y a Valéant Ousmane, conseillère technique pour le pacte canadien sur les plastiques. Alors, vous vous dites qu'il faut changer pour le changement. Et également Rachel Gray, qui est responsable du changement chez WRAP, W-R-A-P. À la fin de votre temps de discussion, vous allez entendre ce son, cette cloche. Ça veut dire que votre temps est terminé. Mais bon, je vais vous rappeler quand nous arrivons à la fin de la discussion. Une fois que vous avez défendu votre réponse, nous allons entendre deux autres experts. Et puis, nous allons faire appel au public pour savoir si votre point de vue sur cette question a été modifié par ce que vous avez entendu. Alors, Rachel, allez-y. Bonjour. Alors, trois minutes à partir de maintenant. Bon. D'après mon expérience, l'action des citoyens, des gens, c'est un ingrédient essentiel pour modifier les comportements vis-à-vis des plastiques. Où que vous viviez, quelqu'un doit faire quelque chose pour innover, pour répondre à ce problème, que ce soit au travail, en route vers le travail, en faisant vos courses chez vous. Il faut que les gens fassent quelque chose. Alors, qu'est-ce que ça veut dire faire quelque chose? Qu'est-ce que vous devez faire, en fait? Il faut trouver des produits recyclables et puis les recycler. C'est très bien d'investir dans des produits recyclables, mais il faut quand même que les personnes recyclent. Vous pouvez avoir des systèmes de remplissement des produits qui sont remplissables à nouveau. Et si nous voulons réduire l'effet carbone, des plastiques, des contenants, les gens doivent continuer de réutiliser, réutiliser, remplir encore une fois. Et puis, si vous cherchez des produits qui ne sont pas emballés, il faut faire cela pour éviter de créer de nouveaux risques d'emballage, d'effet sur l'environnement. Alors, il faut que les gens fassent des choses. C'est important. Il faut l'innovation et le service. Alors, des questions rapides pour réfléchir. Est-ce que les chercheurs de changement climatique prennent l'avion moins souvent que les autres chercheurs? Vous avez peut-être vu ça dans les journaux. En fait, ils voyagent plus. On aurait cru que les experts en changement climatique prendraient moins l'avion. Mais ça montre que l'innovation n'est pas toujours l'ingrédient principal pour le changement. Mais il y a d'autres choses qui vaut cher, surtout avec les plastiques. Nous disons aux gens depuis un certain temps qu'il y a des problèmes. Mais il faut faire quelque chose d'autre pour que les comportements changent. Et ça, c'est d'autres techniques. Une autre question. Est-ce qu'un changement de politique, ce comme une taxe sur les sachets plastiques fonctionne? Eh bien, la réponse est oui et non. Oui, au Royaume-Uni, il y a eu un tarif sur les sacs plastiques. Et on en a vu l'utilisation diminuer. Mais on a vu aussi la vie. Les gens oublient d'emmener avec eux leurs sacs. Et donc, ils continuent de devoir acheter ces sacs réutilisables. Et donc, oui, il y a moins de sachets à usage unique, mais plus de sacs au total. Donc, ça fonctionne. Mais saviez-vous aussi que lorsque des gens créent des chemins dans les parcs, on voit ces petits chemins pleins de boue sur le côté. Au Royaume-Uni, ils sont boueux parce que les gens les utilisent et il pleut. Les gens préfèrent ces sentiers-là plutôt que les sentiers préparés parce que les gens veulent faire les choses de leur manière. Donc, on peut avoir des politiques, des innovations, mais on veut des changements de comportement aussi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai parlé de sensibilisation, d'éducation. Oui, c'est une portion importante s'agissant de changements de comportement, mais il faut inclure autre chose aussi. On peut utiliser des choses comme la capacité. Est-ce que les gens sont capables de faire certaines choses? On en a dit l'occasion. Est-ce qu'ils peuvent faire ces choses-là? Et est-ce qu'ils sont motivés? Et cela, ça peut être logique. On peut avoir des plans, des ambitions, mais il faut aussi parler d'impulsion, d'illogisme. Donc, pour changer les comportements, il faut tout cela. Il faut investir dans le changement de comportement et investir dans l'innovation aussi. Donc, un exemple ici. Est-ce que j'ai le temps encore? Oui. Un, Sarah? Oui, je pense. Voyons. OK, je ne sais pas où nous en sommes, du décompte. OK, 20 secondes. Vous avez 20 secondes. Bon, très bien. Dites-moi. Alors, prenons justement les emballages rechargeables. En magasin, c'est vraiment la chose à faire maintenant. C'est très tendance. Chez les jeunes, on reprend donc, par exemple, de la lessive dans son propre récipient, de l'eau, etc. Ça prend de l'élan, mais nous voulons que cela devienne, enfin, quelque chose que fait tout le monde. Alors, pour cela, quoi faire? Eh bien, il faudra des changements de comportement pour passer, donc, dans le système dominant. D'accord, je m'en tiens là. D'accord, merci, Rachel. Et Ousmane, qu'est-ce que vous avez à dire sur ce sujet? Trois minutes. Oui, écoutez, avant de parler d'innovation, c'est important de définir ce que c'est que l'innovation. L'innovation, c'est la commercialisation d'une science appliquée ou d'une technologie appliquée. Et je crois que l'innovation est vraiment la clé de voûte pour résoudre le problème des déchets plastiques et optimiser l'utilisation des plastiques, réduire les gaz à émissions de serre et soutenir une croissance économique, même du secteur pétrochimique, dans une nouvelle voie, dans cette économie circulaire. Innovation, s'agissant des plastiques, cela peut arriver avec la réutilisation de meilleurs systèmes pour consolider, transférer, refabriquer, stériliser, réutiliser les récipients. Et dans le recyclage aussi, on voit des technologies de recyclage de pointes qui s'en viennent, qui permettent de réduire les plastiques dans leurs éléments chimiques de base, vraiment les éléments de base qui peuvent ensuite être réutilisés pour reproduire des plastiques. Ces technologies, afin qu'une technologie passe de technologie à innovation, il faut deux choses. Tout d'abord, la technologie doit être viable, permettre de résoudre le problème. Et deuxièmement, il faut avoir les bonnes conditions économiques en place pour qu'elles puissent prospérer. Et ces conditions économiques pour les plastiques, ce serait, si je suis un recyclant de plastique, il me faut donc un stock de matériel que je peux recycler dans ma technologie et une demande pour ce produit recyclé, afin que ce soit réutilisé dans les produits ou emballages plastiques. Et ça, c'est un changement de comportement. Donc l'innovation n'existe pas en isolation. Et pour qu'il y ait un changement de comportement et de l'innovation dans ce domaine-là, il faudra des politiques industrielles. Ces politiques, comme par exemple, la responsabilité élargie des producteurs, afin que les producteurs soient responsables de l'innovation, de mettre en place des technologies qui donneront de meilleurs tris de plastique, de meilleurs recyclages de plastique, meilleure mise en place de systèmes réutilisables. Et puis, pour l'innovation, en aval, il y aura aussi la demande de ce produit avec ce deuxième cycle de production. Et donc, on a vraiment l'innovation en clé de voûte. Et autour de cela, il faut créer un environnement où les gens sont prêts à prendre ces technologies de pointe, les tester, voir quels sont les problèmes, apprendre en faisant et continuer d'itérer jusqu'à ce qu'on arrive à des technologies applicables de manière à pouvoir arriver aux résultats voulus, à savoir donc un environnement sans déchets, sans gaz à effet de serre. Et il faudra donc une politique industrielle ciblée qui permettra un changement de comportement dans l'environnement de l'économie de marché dans lequel nous fonctionnons. Donc, je dirais qu'il faut mettre l'accent sur l'innovation comme la voie vers l'économie circulaire au niveau des plastiques. Merci, Ousmane. Parfait. J'ai l'impression qu'on a un vrai débat entre nos mains. Merci. On verra donc après le prochain débat pour répondre aux questions du public. Donc, on a parlé donc de réglementation ou d'accords volontaires. Alors, que vous pensiez que nous devions concentrer nos efforts sur la promotion de nouvelles innovations pour résoudre le projet de déchets plastiques ou que vous soyez convaincus que l'impact le plus important se produirait quand les gens changent leur comportement ? On verra bien. On travaille donc avec Elisabeth Balkan, la directrice de Reloops America, une ONG qui se concentre sur l'avancement de l'emballage circulaire, et Lina Casapiergueri, spécialiste principale au ministère de l'Environnement en Finlande. Elisabeth, à vous. Trois minutes à partir de maintenant. Merci. On disait dans l'Union soviétique, la blague, bon, on fait semblant de travailler, ils font semblant de nous payer. On ne peut en dire de même. Depuis 30 ans, on fait semblant que le recyclage fonctionne et les producteurs font semblant d'en être responsables. Parfois, il y a en fait des choses qui sont cachées. En fait, on exporte les produits recyclés, etc. Ce n'est pas la chose à faire. On ne peut plus ignorer le problème, la crise des plastiques. Les marqueurs sont trop proches. On voit maintenant des oiseaux étranglés par le plastique, l'environnement pollué. Sans réglementation, moins de 8% des plastiques sont recyclés au niveau mondial. Il y a beaucoup de fanfare, d'optimisme dans des annonces sur les engagements volontaires. Malheureusement, on a vu ce qui se produit souvent avec les objectifs volontaires, mais trop ambitieux. Prenez TerraCycle, par exemple. Bien sûr, on adore leur promesse de produire des solutions formidables avec une action volontaire. Mais la fantaisie s'est révélée comme des promesses rompues. Pour résoudre la crise du plastique, ce ne sera pas facile. Et il faut remettre en question la transparence des gouvernements qui agissent dans ce domaine. La décision, en fait, est facile. C'est un monde sans réglementation qui nous a amenés de là où nous en sommes. Il faut de la réglementation pour trouver une issue. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des outils avérés pour le problème des plastiques. La responsabilité étendue des producteurs, un quota sur les producteurs pour différents emballages. La plupart des membres de l'OCDE ont déjà adopté ces mesures avec l'Amérique latine aussi. Même les États-Unis suivent maintenant ces politiques. 25 années d'expérience nous ont donné énormément de leçons. Deuxièmement, une obligation de contenu recyclé minimum. Cela augmente la demande de matériaux recyclés, quel qu'en soit le prix. Ce mandat est lié au changement climatique. 88 % de l'énergie est nécessaire en plus pour des plastiques recyclés. Le CDE a estimé que d'augmenter le recycler à 80 % permettait de réduire d'un tiers les émissions de gaz à effet de serre en Europe. Et puis, un autre système, comme on a entendu du ministre Heyman, en Europe, on a des systèmes qui permettent de réduire 90-95 % des produits recyclables. Et on a cette corrélation entre les systèmes à frais et l'utilisation réduite de plastique jetable. Il faut des mécanismes pour garantir la transparence et la responsabilité. Désolé. En contraste, on voit énormément de promesses volontaires brisées. Pour une bonne économie circulaire, il faut des mécanismes volontaires, certes, mais le système risque d'être rompu si ce n'est que ça. D'accord. Le débat se réchauffe, Léna. À vous, vous avez trois minutes. Oui, circulaire. Hello, everybody. Bonjour à vous tous qui êtes de l'autre côté de l'écran. Aujourd'hui, j'aimerais vous convaincre tous que les mécanismes volontaires peuvent être très puissants pour lutter contre les défis tels que le changement climatique ou la perte de biodiversité ou la surconsommation des ressources naturelles. Ici en Finlande, nous avons beaucoup de bonnes expériences. Huit accords volontaires verts entre les gouvernements, les villes, les industries. Les entreprises ont leur propre contribution et engagement volontaire pour des objectifs, des actions. Nous avons reçu nos premiers résultats encourageants et nous continuons à développer nos rêves. Notre dernier accord sur les plastiques en est un bon exemple. Nous avons pu engager toute la chaîne de valeur concernant l'utilisation des films plastiques dans la construction en Finlande pour des cibles et des actions communes. Ça aurait été très difficile par la législation. Pour que ces changements se produisent, nous devons augmenter les initiatives, donc préparer les films plastiques pour le recyclage. Nous avons engagé l'industrie à utiliser ce matériau de base dans leurs activités. D'ici 2027, 40 % de toutes les matières brutes seront des matières recyclées. Nous devons aussi augmenter la demande de plastiques de construction recyclée. L'utilisation de films plastiques sera optimisée et réduite. Les villes peuvent appuyer ces objectifs via leur approvisionnement. Et tout cela, nous l'avons fait dans cet accord vert. Nous allons mettre à niveau les objectifs en cours de route et surveiller comment tout cela fonctionne. Si c'est nécessaire, nous changerons la manière d'opérer. Un autre bon exemple de mécanisme, c'est la compréhension commune des défis et des actions requises dans toute la chaîne de valeur que nous avons eues en négociant cet accord ensemble. Les différentes parties ont mis beaucoup d'efforts, de temps dans la planification et donc sont vraiment engagés dans ces actions. Ce système donne plus de liberté pour trouver de nouvelles façons de faire innovatives, adaptées avec des solutions donc des industries et des villes. En même temps, ces accords verts augmentent l'image de la ville, donnent des outils pour arriver à ces objectifs, appuient l'innovativité et font des entreprises des leaders de la durabilité. Nous pensons que c'est un concept qui changera le jeu. Avec une bonne planification, les ententes volontaires sont un bon ajout aux outils politiques et nous voulons mettre en exergue nos expériences. Donc, contactez-nous. Je serai heureuse de vous parler de nos expériences. Merci. Bon, merci, Lina. Alors, nous allons faire revenir Ousmane et Rachel. Et bienvenue de nouveau à tous nos intervenants. C'est bon d'avoir un peu de discussion. Et avant de passer au débrévage, à vous, public, vous avez entendu quatre points de vue sur ces façons de réaliser donc une économie circulaire s'agissant des emballages plastiques. Nous allons avoir un petit... On va voir le sondage. Vous pouvez répondre justement à la question qui se pose à l'écran pour vous et nous vous en montrerons les résultats. Donc, allez-y et répondez au sondage Slido. Alors, avant de passer aux questions, et merci pour ceux d'entre vous qui avez soumis vos questions, vous pouvez continuer de le faire à l'onglet questions-réponses et puis donc donner un coup de pouce aux questions que vous aimeriez voir discutées. Je vais vous demander d'abord, Ousmane, de répondre. Et puis donc les autres, bien sûr, on a parlé de ces quatre façons de réaliser donc une économie circulaire au niveau des emballages plastiques. Et l'une des questions, c'est est-ce qu'il y aura une cinquième façon de faire ? On a beaucoup parlé de plastique, ce qu'on peut faire pour innover, les infrastructures, les modèles d'affaires, etc. Mais quand seraient-ils des alternatives, des autres matières qui pourraient se substituer au plus plastiqués ? Ou est-ce qu'ils ont un rôle à jouer dans la transition vers une économie circulaire, Ousmane ? Oui, bien sûr, on peut regarder des produits de rechange. Au niveau des plastiques eux-mêmes, il y a les produits de rechange, les plastiques organiques, bio. Mais ensuite, il s'agit de les recycler, peut-être comment les transformer en aliments pour les animaux, etc. Et comment faire en sorte que l'énergie que l'on utilise pour les produire est retenue et que ça ne produit pas plus de gaz à effet de gaz. Donc, quel que soit le matériau que l'on utilise, les problèmes restent les mêmes. On peut utiliser une canette en plastique ou en aluminium, le problème ne change pas. Le fait de transposer un matériel, ça ne change pas le problème. Il faut créer des systèmes qui recirculent les matériaux, quels que soient les matériaux que vous utilisez. Dans certains cas, vous pouvez même dématérialiser complètement un système, largement peut-être, en convertissant un produit en service. Ou dans le cas de la réutilisation, on peut amortir le coût initial en faisant un récipient qui puisse les aider douzaines de fois. Donc, il faut optimiser les systèmes, mais si on a les incitatifs en place, alors le marché fonctionnera autour de cela et s'optimisera. Maintenant, il s'agit donc de subventions plutôt. Donc, on ne cherche pas vraiment à substituer un système à un autre ou un matériau à un autre. D'accord, merci. Qui d'autre aimerait réagir là-dessus? Bon. Oui, Rachel, allez-y. Quand les matériaux alternatifs entrent en jeu, c'est vrai que si l'on met le citoyen au cœur de ce choix, on se retrouve alors face à des choix très difficiles. Je suis dans la rue, j'ai mon récipient, je ne sais pas trop ce que c'est que ce récipient, quoi en faire, de quoi il est fait. Donc, c'est une décision de plus. Donc, s'agissant de plastique biodégradable, il y a une confusion concernant leur recyclage et le contexte aussi. Donc, ce n'est pas simplement un matériau, mais c'est le contexte dans lequel on l'utilise. Donc, oui, c'est bien d'avoir des alternatives de matériaux, mais il faut simplifier la vie aux citoyens afin qu'ils sachent ce qu'ils ont à faire avec cela. Il faut que ce soit simple. Elisabeth, j'ai vu que vous aviez ouvert votre micro, non ? Bon, alors, on reviendra. Elisabeth, je vais vous poser la question d'abord et puis Lina, à vous. La question est la suivante. Comment donner des incitatifs aux pays qui produisent et exportent du pétrole à investir dans les plastiques jetables et les encourager à faire une production plus durable ? Comment faire et est-ce que c'est même possible ? Quels sont les mécanismes ? Elisabeth et puis Lina. C'est une très bonne question. Je dirais que la réponse est compliquée. Bien sûr, je prône pour la réglementation. Il faut qu'il y ait une transformation culturelle. Il faut qu'il y ait une nouvelle proposition de valeur qui rende cela alléchant pour les entreprises qu'elles investissent dans d'autres solutions neutres pour le climat ou autres. Il faut qu'il y ait effectivement un incitatif du point de vue de profit d'un nouveau marché, d'une expansion de marché. Donc, pour cela, il faut aussi une réglementation et je dirais qu'au bout du compte, s'attendre que les entreprises pétrochimiques feront ce qu'il faut sans réglementation, c'est irréaliste. On ne peut pas simplement attendre que l'économie circulaire arrive en disant « Oh, c'est une bonne idée. » Il faut qu'il y ait une combinaison de facteurs. Il faut comprendre que sans cette transition, si les entreprises ne font pas cette transition, elles seront pénalisées. Et on peut avoir effectivement des incitatifs, des récompenses pour les entreprises qui agissent de manière précoce, que ce soit des entreprises de renouvelables ou d'autres producteurs qui font ce qu'ils font. Effectivement, donnons-leur une longueur d'avance, des récompenses financières peut-être ou des réglementations qui les ont à leur avantage. Merci. Léna, je dirais que le mécanisme volontaire pourrait fonctionner dans la mesure où on donne aux industries, aux entreprises, plus de souplesse par rapport à ce qu'ils peuvent faire au vu du potentiel économique. Donc, avec cet incitatif à agir, bien sûr, il y a l'autre choix qui est celui de la législation si les mécanismes volontaires ne fonctionnent pas. Mais je dirais que cet esprit d'innovation, cette souplesse permet à l'industrie de réfléchir à comment agir sur la base de leurs forces d'une manière volontaire. D'accord. Il y a une autre question sur l'équilibre entre changement de politique et changement de comportement. On va commencer avec vous, Rachel. L'expérience montre, et c'est le public qui le dit, que les gouvernements sont très lents à adapter leurs politiques. Et une fois les politiques changées, elles sont difficiles à modifier de nouveau. Comment trouver le meilleur équilibre entre changement de comportement, donc de la base vers le haut, et changement politique qui vient du haut vers le bas ? On va demander donc à Rachel puis à Ousmane de prendre la parole sur cette question. Je pense que le bon équilibre, c'est d'avoir l'un et l'autre. Ce n'est pas une bonne réponse peut-être. Mais je dirais que, bien sûr, on peut procéder par les changements politiques, mais cela ne se produira pas sur le terrain tant que les gens n'agissent pas. Les gens doivent agir, soit parce que les gouvernements le leur demandent ou en raison d'une autre motivation. Donc, il y a un équilibre à trouver entre le haut vers le bas et puis le bas vers le haut, donc ascendant ou descendant, en quelque sorte. Et dans des exemples récents, enfin le débat récent qu'on a eu sur la politique est un moteur du changement politique. Ça ne se serait pas produit si les gens n'avaient pas commencé à réfléchir au plastique, à se plaindre, à dire aux détaillants, non, je ne veux pas de cet emballage. Et donc, les deux se rejoignent. Je dirais qu'au final, c'est le citoyen qui doit agir pour qu'il y ait changement. C'est le citoyen qui doit être au centre du changement, quelle que soit la forme de ce changement. Ousmane, qu'en pensez-vous ? Et puis, je demanderai la même question à Elisabeth. Oui, je dirais que la science permet d'identifier les problèmes concernant les plastiques dans l'environnement. Je suis d'accord avec Rachel. Ensuite, ce sont les citoyens qui se motivent et les décideurs qui décident d'agir. Et lorsque les décideurs décident d'agir et légifèrent sur la base de nos sentiments moraux, il y a donc ces législations qui cherchent à changer les comportements et les structures au niveau du système via des lois. On se demande alors quelles sont les meilleures structures à mettre en place pour donner des incitatifs afin que les marchés se transforment et afin que tous les autres systèmes, systèmes d'affaires, aillent de l'avant aussi pour répondre à ces problèmes. C'est là l'art de la conception politique, comment créer ces règles et mettre en place. Et vous verrez en fait que ce sont les règles les plus simples et les plus faciles à comprendre et les décisions économiques durables sont les meilleures. C'est là où il faut vraiment rassembler tout cela en un seul endroit. On essaie d'aboutir à un changement de comportement, à une innovation. Quelle est la politique publique à créer pour arriver à cela ? C'est l'art en fait de faire tout cela pour arriver à une économie circulaire. D'accord, alors Elisabeth, vous prenez justement la réglementation, qu'en pensez-vous ? Oui, en fait ce que Rachel et Ousmane ont dit est très bon. On parle justement de politique responsable qui est conçue donc pour soutenir la hiérarchie, encourager donc les pratiques exemplaires existantes avec des incitatifs financiers le cas échéant et chercher une amélioration constante. Donc c'est une approche de politique qui ressemble en fait à une approche de marché libre, concurrence, innovation, efficacité. Donc c'est utile d'examiner la politique comme effectivement s'intégrant avec toutes ces autres opportunités d'intervention. Merci Elisabeth. Elina, je vous poserai la question suivante. Il y a une question qu'on nous propose. Quel est l'équilibre entre les approches volontaires et réglementaires ? Comment est-ce que cela peut s'intégrer pour arriver à une économie circulaire ? Eh bien en Finlande, bien souvent on utilise ces accords verts pour compléter la législation. Il y a dans de nombreux domaines de la législation des possibilités pour les accords verts de créer des objectifs encore plus ambitieux que ceux proposés par la législation. Généralement, nous examinons ces choses-là en détail avant de préparer ces accords. Alors, les dernières années, nous avons déjà appris quels sont les sujets qui peuvent fonctionner dans les accords verts et quels sujets valent mieux d'être légiférés. Je pense que tout cela s'accorde bien, peut se compléter et cela apporte quelque chose de nouveau. Donc, ce ne sont pas des objectifs qui sont en concurrence. Cela se complète bien. Très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait reprendre là-dessus ? Nous avons encore une petite minute. Qu'en pensez-vous ? Eh bien, ce qui est très intéressant à voir, c'est le nombre d'entreprises qui demandent des règlements. Donc, c'est un peu faux de dire que les industries sont contre la réglementation. Ce n'est pas le cas aux États-Unis. Il y a des fondations qui représentent une centaine de grandes entreprises qui demandent ces règlements. Aux États-Unis, il y a des exemples similaires. En Europe, on demande des amendements aux législations afin qu'elles deviennent plus transparentes et plus responsables. Donc, pour moi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des possibilités pour la réglementation de créer un terrain d'entente et cela permet d'avoir de meilleures conditions d'innovation et de concurrence. Et donc, il ne faudrait pas voir l'industrie comme travaillant contre cela, mais cela permet plutôt d'avoir un meilleur développement. D'accord. Merci, Elisabeth. Je sais, Kouzman, vous aviez quoi que ce soit à dire, 25 secondes. Non, je pense qu'en fait, Elisabeth a tout à fait raison. Les déchets sont vraiment un problème d'action communautaire. Une fois qu'on a des politiques publiques en place disant que vous devez tous arriver à une certaine norme, vous pouvez collectivement collaborer et créer des efficacités à échelle pour résoudre les problèmes. Donc, il y a un rôle pour les instruments volontaires. Mais à l'échelle à laquelle nous jouons sur le problème des déchets plastiques, il faut des politiques publiques à grande échelle pour répondre aux problèmes de système. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit avant moi. D'accord. Un grand merci. Bon, eh bien, avant de repasser le relais au MC, voyons les résultats de nos sondages. Tout d'abord, regardons les résultats du sondage d'ouverture. Où devrions-nous investir ? Moi, je ne peux pas voir, en fait, les résultats. Si, les voilà. Réglementation. Donc, dans le premier sondage, on avait réglementation, puis changement de comportement. Très bien. Et voyons maintenant ce que vous avez dit après les débats, dans le deuxième sondage. Bon, c'est encore plus fort. On voit réglementation numéro un et un peu plus sur l'innovation. Maintenant, on est 50-50 entre innovation et changement de comportement. Bon, un grand merci au public pour votre participation et à vous qui avez participé à cette table ronde. Et ce que montre ce sondage, c'est que le dialogue et remettre en question ses idées, c'est important. On apprend bien ensemble. Un grand merci à vous tous qui avez participé à tout cela, à la table ronde et au public. Et à vous, Catherine Etchouk. Merci. Merci, Sarah. Et bien sûr, ce débat continuera bien au-delà de nos journées de réunion cette semaine. Mais nous reviendrons là-dessus mercredi. Les gens auront l'occasion de participer de nouveau. N'oubliez pas de suivre les séances d'accélération de nos partenaires, si vous souhaitez en savoir plus, sur la mise en place d'une économie circulaire pour les plastiques, de manière très spécifique. J'ai hâte de vous revoir pour notre prochaine session intitulée « Seculaire tout azimuth ».